Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur compatibilité astrologique. Aujourd'hui, on s'intéresse aux Capricornes et particulièrement aux choses à savoir quand on sort ou qu'on veut sortir avec un homme ou une femme Capricorne. Dans cette vidéo, nous ne tiendrons compte que de la personnalité solaire du signe Capricorne. Il faut remarquer que la personnalité d'un signe de l'astrologie doit être définie selon le thème entier. Mais néanmoins, vous allez voir que le signe solaire nous en dit déjà beaucoup et c'est donc parti sur les 10 secrets à savoir quand on sort avec une, un Capricorne. Numéro 1, le Capricorne doit se sentir à l'aise. Qu'il s'agisse d'une femme ou d'un homme Capricorne, ils ont tous deux besoin de se sentir à l'aise avec la personne avec laquelle ils sortent. Du coup, je te conseille de toujours choisir des endroits plutôt calmes où ton Capricorne se sentira bien lorsque vous sortez tous les deux ensemble. Existe les endroits qui pourraient trop le surprendre ou le sortir de sa zone de confort, notamment s'il s'agit de vos premiers rendez-vous ensemble. Choisis donc des endroits calmes et relax où le Capricorne pourra s'ouvrir facilement à toi car il ou elle se sentira en confiance. Numéro 2, il ou elle aime avoir du choix et n'aime pas qu'on lui impose des choses. Parfois, il vaut mieux laisser le Capricorne décider de l'endroit où sortir. Les Capricorne aiment avoir le choix. Évite donc de lui imposer à ton Capricorne des activités ou des sorties qu'il n'a pas envie de faire. Écoute toujours son avis. Si un Capricorne te dit qu'il n'aime pas faire quelque chose, ne le force pas. Après, le Capricorne n'est pas non plus fermé aux nouvelles expériences et nouvelles passions. Prends juste le temps d'expliquer à ton homme, à ta femme Capricorne, les choses et surtout lui dire en quoi il ou elle pourrait aimer découvrir cette nouvelle activité ou cette nouvelle passion avec toi. 3. C'est compliqué de gagner sa confiance. Avec le signe Capricorne, il faut toujours faire preuve de patience. Si tu as l'habitude de te livrer rapidement sur tes émotions, ce que tu ressens et comment tu vois les choses, n'attend pas la même chose de la part du Capricorne. Celui-ci mettra beaucoup plus de temps avant de se révéler complètement à toi. Que ce soit une femme ou un homme Capricorne, il ne se livre pas facilement. Ne lui en tient donc pas rigueur, car le moment venu, ton Capricorne se dévoilera à toi et sans aucun secret. 4. Les Capricornes peuvent pardonner, mais ils ont du mal à oublier. Attention de ne pas jouer avec les nerfs d'un Capricorne. Ils sont compréhensifs dans une certaine mesure, mais ils n'oublient jamais le tort qu'on a pu leur causer. Ton Capricorne pardonnera les petites choses et les petites disputes assez facilement et sans trop en tenir rigueur. Mais si tu le fais souffrir, il n'oubliera jamais. D'ailleurs, quand c'est fini avec un Capricorne, la plupart du temps, c'est fini pour de bon. Si tu le blesses, le Capricorne ne l'oubliera jamais. 5. Les Capricornes sont très responsables et attendent la même chose des autres. Le Capricorne, c'est un signe qui incarne le sérieux par nature. Généralement, ce sont des personnes très responsables et même parfois un peu à cheval sur beaucoup de principes. Tu veux gagner des points auprès de ton Capricorne ? Fais preuve de responsabilité. Sois leur, prouve qu'on peut compter sur toi, fais preuve d'intelligence, de gestion. C'est un des moyens sous-estimés pour faire chavirer le cœur d'un Capricorne. Numéro 6. Il, elle ne s'affiche pas facilement. Il, elle ne se donne pas en spectacle. Si tu aimes les dramas, eh bien, pas de chance. Le Capricorne déteste ça. L'homme ou la femme Capricorne exprimera difficilement ses émotions en public, notamment si celles-ci sont négatives. Si vous vous disputez, il attendra peut-être d'être dans l'intimité pour régler ses comptes. Du coup, je te conseille de faire plus attention à sa parole qu'à son attitude. Celle-ci peut parfois en dire beaucoup plus sur la situation réelle. Pareil, n'attends pas forcément des fusions de joie lorsque tu es avec un Capricorne heureux. Mais n'aie crainte, dès que tu seras dans l'intimité du couple, ton Capricorne saura exprimer ses émotions beaucoup plus facilement. Le feu sous la glace. Numéro 7. Les Capricornes ont des objectifs clairs. Sois le premier supporter de ton Capricorne. Les Capricornes sont des êtres planificateurs. Ils ont des objectifs, des rêves, des ambitions. Et si tu veux créer des liens forts avec un Capricorne, fais-le parler sur ses sujets. Et surtout, montre que tu le supportes. Montre que tu l'encourages. Que tu es derrière lui dans ses ambitions. Et que tu seras son premier supporter. Alors, tu auras tout gagné. Numéro 8. Les relations physiques sont importantes. Le Capricorne ne le montre pas, mais il est très sensible aux personnes tactiles. Il ressent beaucoup les choses et s'emballe rapidement si on devient tactile. Avec elle, avec lui. Tu veux marquer les choses quand vous êtes en rendez-vous ? Touche-lui délicatement la main ou le bras à quelques occasions pendant la conversation. Il ne restera pas insensible à ses élans d'affection et les remarquera tout de suite. Numéro 9. Les Capricornes sont des personnes logiques et pratiques. Les Capricornes ne sont pas des robots, bien sûr. Mais si les robots avaient un signe astrologique, ils seraient sûrement Capricornes. Reste donc logique. Ne cherche pas à créer des bugs inutiles. Pareil, n'essaye pas d'interpréter des paroles ou des gestes. Prends pour argent comptant tout ce qu'un Capricorne peut te dire. Numéro 10. Les Capricornes adorent rire. Je pense que c'est le conseil le plus important. Avec un Capricorne, il faut rire. L'homme et la femme Capricorne aiment tous les deux l'humour. Trouve le type d'humour qui marche le mieux sur ton Capricorne. Tu auras alors une garantie d'occuper une place particulière dans son cœur. Et toi, est-ce que tu as des trucs et astuces à partager sur le Capricorne ? N'hésite pas à nous donner tes propres conseils selon ton expérience avec les Capricornes en commentaire. Ce qu'ils ou elles aiment, ce qu'ils ou elles n'aiment pas et comment les séduire. Tes conseils peuvent beaucoup aider la communauté. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker et t'abonner à la chaîne. Et à parcourir l'ensemble des vidéos qui pourraient te donner des informations sur les compatibilités astrologiques de notre chaîne. Quant à nous, on se revoit très bientôt pour d'autres conseils de dating selon les signes de l'astrologie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501